voilà nous nous retrouvons pour un petit retour rapide concernant la vi 10 de chez choui nous avons en haut le modèle 64 gigaoctets donc le modèle vi 10 pro est ici en bas le modèle vi 10 ordinaire entre guillemets de 32 gigaoctets je laisse goûter chacun sur son os à droite je l'ai positionné sur windows évidemment et à gauche sur android pour une présentation donc extrêmement rapide alors à droite on a donc la tablette dans son doc qui se met en pause aussitôt qu'elle est fermée et donc cette chose allume toute seule voilà sous windows je peux défaire le doc très facilement puisque ce sont deux aimants qui sont situés précisément là et là et donc le remettre aussitôt et ça émet un petit une petite sonnerie qui indique que la jonction s'effectue et donc le clavier tout à fait opérationnel autrement cette tablette donc de 32 gigaoctets se présente comme l'autre exactement comme l'autre avec un ici j'ai posé une protection en vert trempé qui n'empêche pas les traces de doigts mais qui permet d'avoir une allure extrêmement esthétique avec de ce côté ci on retrouve les différentes connexions les deux usb en pleine taille le micro usb de chargement le jack de pour le casque ici la micro sd on la voit d'ailleurs est inclus dedans ici une sortie je sais pas quoi sans doute hdmi de l'autre côté il ya rien au dessus il ya les boutons de volume et le bouton de démarrage et en dessous on retrouve les cinq pins de connexion au doc alors on peut lancer un programme je me suis amusé lorsque évidemment ça ne veut pas venir donc alors on peut évidemment j'ai installé windows 10 mode tablette passe passer en mode tablette évidemment nous sommes sous windows 10 et repasser moi j'aime pas trop notre tablette donc je passe repasse en mode pc quoi bon voilà ça fonctionne parfaitement sous windows celle ci donc qui fait 32 gigaoctets c'est le modèle sur lequel j'ai j'ai supprimé android j'ai supprimé android j'ai supprimé android pour n'avoir que windows dessus voilà c'est un choix un petit peu la rapidité ici j'ai des vidéos pédagogiques je tape au hasard ce que je suis pas vraiment devant l'écran allez on va prendre pour les plus grands voilà j'ai des vidéos que j'ai téléchargées à installer sur chacune de mes tablettes on va lancer une tout de suite montrer la certaine fluidité ah oui chose très importante aussi c'est qu'elle possède deux haut-parleurs cette tablette un ici et un de ce côté là ce qui fait que ça fait un ensemble en stéréo d'une qualité tout à fait correcte le son n'est pas mauvais derrière même si ça reste un son de tablette voilà pour ce qui est de l'autre donc je vais laisser celle-ci allumée l'autre est le modèle 64 gigaoctets ici le modèle 64 gigaoctets donc qui est absolument identique sauf que là je vais démarrer sur android et je vais le passer direct à la tablette alors sur android on retrouve je n'utilise pas en tout cas pas sur cette tablette là on retrouve les différentes fonctions habituelles le comme on appelle ça le google play le play store voilà et là je vais passer directement sous windows désolé pour l'essoufflement et donc voilà en temps direct en direct live on va dire je suis en suspension en fait mon installation n'est pas formidable voilà ça bout de windows donc le système du clavier tout à fait identique j'ai collé des petits autocollants pour faire azerti au lieu de qwerty mais ça marche parfaitement la configuration clavier azerti c'est fait à partir des propriétés de windows ou alors sous android évidemment et alors ici on retrouve normalement mes vidéos oui elles sont là mais elles sont un peu dispersés c'est pas grave voilà donc c'est le même modèle exactement identique voilà et donc maintenant ben comme c'est c'est windows 10 pour éteindre et bien c'est comme ça qu'on procède et donc c'est quand même un espèce de petit bijou hein ces tablettes là c'est c'est du vert ici du vert là évidemment avec une protection en vert trempé les mêmes connexions voilà c'est une tablette qui a de la gueule je trouve qu'elle a vraiment j'ai un gros succès avec cette tablette voilà pour cette présentation de mes deux petites chouis donc celui-là ben ça y est il est repassé sous windows évidemment puisque je l'avais commandé allez il est par là ou alors il s'est pas arrêté je ne sais pas je sais plus voilà c'est fini mes petits bijoux je sais plus 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 je sais